Le commissaire d'enseignement supérieur de recherche scientifique est le représentant du pouvoir central chargé d'assurer la défense des intérêts de l'État au sein de la NERS. L'article 12 est supprimé. Les numéros 1 et 2 de l'article 17 de la loi initiale s'élit désormais ainsi. Approuver la politique générale de la NERS et accomplir tous les actes nécessaires pour que ces décisions soient exécutées. L'article B. Superviser la politique de la NERS. Les numéros 9, 10 et 12 de l'article 20 de la loi initiale est ainsi modifié. Neuf. Contre-signer les rapports d'évaluation, les rapports de contrôle et les rapports de synthèse signés par chaque directeur. Dix. Signer tous les avis et toutes les correspondances engageant officiellement la NERS. Assurer le fonctionnement régulier et continu de la NERS et exercer l'autorité hiérarchique sur tout son personnel. L'article 23 est ainsi modifié. Le secrétaire général assure la coordination des activités administratives de la NERS et fait office de secrétaire du conseil de l'administration. Le cinquième numéro de l'article 24 est supprimé. Les deux derniers mots de l'article 26 sont supprimés. A l'article 28, le groupe de mots qui y auront participé est remplacé par présent. A l'article 29, le mot pourant est remplacé par présent. A l'article 36, supprimé le groupe de mots relevant de la NERS après l'innovation. A l'article 36, au numéro 1, remplacé le groupe de mots des établissements d'enseignement supérieur et pas de l'État. Le numéro 4 est ainsi formulé. Elaborer la stratégie nationale en matière de richesse et d'innovation. Supprimer les numéros 7, 8 et 11 au numéro 9, remplacer le mot « élaborer » par « à l'élaboration ». Le douzième numéro est ainsi formulé. Définir les objectifs et « définir les objectifs et indicateurs de performance des programmes de recherche et d'innovation » dont elle a la charge et d'en assurer les suivis. Au numéro 13, remplacer le groupe de mots relevant de la NERS par « élaboration ». Le quatorzième numéro 6, formulé « préparer des avis d'appel à projets scientifiques, technologiques et financer les programmes de recherche innovantes ». A l'article 38, au numéro 3, ajouter après recherche et supprimer le reste. Au numéro 5, ajouter diplômante après formation et supprimer le reste. Au numéro 6, ajouter de recherche après organisme. Au numéro 7, supprimer les réciproques après validation. Au numéro 8, remplacer et d'acceptation par des travaux et supprimer scientifiques après recherche. Au numéro 11, supprimer le groupe de mots économiques, sociales et culturelles. A l'article 41, remplacer ses ronds par « sont » et sera par « est ». Conclusion et recommandations. Il n'est nul doute qu'il existe un vide au niveau de la régulation et du contrôle de la qualité de l'enseignement supérieur à travers le pays. Ce qui explique notre faiblesse en matière de gouvernance. La Commission estime que ce projet de loi a une importance capitale pour le pays et permettra de combler le vide constaté. Ainsi, elle recommande à l'Assemblée de lui accorder un vote favorable tout en tenant compte des modifications apportées. Pour la Commission, députée Abel de Coline, président, Renal Exantus, vice-président. Président, et sous ça, remandé président pour qu'elle prenne double acte, non seulement délecture qu'elle fait et dépôt de rapport avec BOA. Merci, président. Merci, collègue députée Abel de Coline, président, Renal Exantus, de l'Esther, acte, vous êtes accordé. Merci. Le rapport est en débat. Deux fois en débat, la parole accordée au député Fourestal. Député Fourestal, conséquent. Président, madame, monsieur, la membre du bureau, monsieur la commissaire, collègues de l'Assemblée. Le rapport étant un exercice littéraire, je crois opportun d'apporter quelques éléments de correction au niveau du rapport. Au bon soin des commissaires, au bon soin des commissaires, d'apporter les collectifs nécessaires, s'il légige important ou bien de m'éclaircir sur l'utilisation de certaines phrases ou de certains mots. Par exemple, à la page 2 de votre rapport, nous lisons, cela fait d'illustre que bon nombre de personnes se questionnent sur le développement qualitatif. Un qualificatif, mais c'est qualitatif, je pourrais dire. Je pense que c'est une faute de frappe qualitatif. Mais si vous parlez du développement qualitatif, on n'a même pas besoin de voter la qualité. Parce que un développement qualitatif, ça rapporte déjà à la qualité. C'est des taux. Ensuite, vous dites, en raison d'un manque d'encadrement légal constaté, je pense que mon collègue Lothure pourrait être d'accord avec moi, qu'un manque de cadre légal constaté est plus approprié qu'un cadre légal. Mais même là encore, j'ai un problème, parce que ici, vous dites un manque, alors dans le paragraphe suivant, vous constatez l'absence totale du cadre légal. Là, il y a confusion. Parce que si vous dites qu'il y a un manque, alors ce que plus loin, vous dites que c'est peut-être plus que jamais le moment, honorable parlementaire, d'emboîter le pas au fin de doter l'enseignement supérieur d'un outil légal. Donc, c'est dit, il n'y a pas eu d'outil légal. C'est maintenant, avec le vote de ce projet de loi, nous allons vraiment avoir un cadre légal pour l'enseignement supérieur. Donc, il faut agencer ces deux paragraphes. D'un côté, vous dites qu'il y a un manque, d'un autre côté, vous constatez l'absence totale. Je suis à la page 2. À la page 3, ça c'est une question juridique. Vous dites, l'article 3 est ainsi modifié. L'ANERS est un organisme public indépendant. Est-ce que ça veut dire que vous voulez créer vous-même une autre institution indépendante? Ou bien c'est un organisme autonome, parce que autonomie n'est pas synonyme d'indépendance. Donc, il faut essayer de porter cette correction pour voir si, est-ce que, s'il s'agit d'un organisme autonome, et moi-même je me fais l'idée que vous vouliez parler d'un organisme autonome, puisque vous parlez du conseil, de certains conseils, organisme autonome. Donc, il faut utiliser plutôt autonome au lieu d'indépendance. Ensuite, à la page 4, il fallait porter de référence des membres du conseil d'administration. Au lieu, comment? Collègue Fritchéry, vous vous êtes inscrit régulièrement pour prendre la parole sur la liste. Merci, motion accordée au député Fritchéry. Président Mambi Oyo, collègue assemblée et commissaire Oyo. Alors, député Forrestal, le palais de l'ANES, ce qui est un organisme public indépendant, on dit qu'il serait mieux que le palais d'autonome. C'est la constitution qui fait l'organisme indépendant, qui consacre l'indépendance. Donc, c'est ça lié. Maintenant, il n'y a pas de problème dans ça. C'est l'agence, l'agence, c'est l'organisme public qui consacre l'indépendant. Vous passez au raccord. Président, je continue. Mon collègue Fritz, malheureusement, passe à côté. Un instant, collègue Fritz. Un instant, collègue Fritz, chérie. Collègue Fritz, chérie. Votre place, s'il vous plaît. Donc, afin d'éclairer l'antenne de l'Assemblée, je demande au premier secrétaire de donner lecture de l'article 211 de la Constitution qui prévoit la création de cet organisme. Collègue, patientez, vous aurez tout le temps d'élaborer. Allez-y. Collègue Fritz, chérie. Votre attention, s'il vous plaît. Article 211. Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contrôle des qualités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tous les territoires. Cet organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions publiques et non publiques travaillant dans ces deux domaines. Chaque année, il publie un rapport sur la qualité de la formation et établit une liste des institutions performantes. La loi détermine la dénomination, fixe les modes d'organisation et les fonctionnements de cet organisme. Merci. Collègue Fritz, vous avez mal lu. Donc, on n'a pas parlé d'organes, on n'a pas parlé d'organismes. Et les organismes sont autonomes. Les organismes ne sont pas indépendants. Il n'y a aucun, à aucun moment de la durée, la lecture du premier secrétaire ne fait aucune part de la question d'indépendance dont vous prétendez. Et moi-même, dans mon expertise, je vous dis qu'il n'y a que les institutions indépendantes créées par la Constitution. Et après, il n'existe que des organismes autonomes. Et d'ailleurs, le texte même, le rapport même le dit. C'est un organisme qui sera, eh bien, dirigé par un conseil d'administration. C'est un organisme. Il n'y a pas d'indépendance là-dedans. Je continue à la page 4. Oui, j'ai parlé d'administration, conseil d'administration. Vous allez me dire du conseil de l'enseignement. Vous allez répliquer, je vais vous écouter. Mais je vous dis, quand vous dites, on ajoute un autre article sur la critère d'héritabilité, des membres du conseil de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique, je vous dis que, ici, quand vous parlez du conseil de l'enseignement, le conseil, je veux parler, je veux comprendre qu'il s'agit du conseil d'administration. Ok. Et maintenant, vous allez me proposer, est-ce que vous créez un autre conseil ? Et ensuite, je ne sais pas si c'est à tort que, à la page 5, petit D, les deux membres qui seront désignés par la conférence des recteurs et des présidents. Je vous parlez de légalement reconnus, je ne sais pas de quelle façon un président ou bien un recteur sera reconnu. Par la loi. Et vous allez du conseil des présidents. Est-ce que les présidents, vous voulez mettre les présidents sur le même pied d'égalité que les recteurs ? Puisque nous savons qu'il y a, à mon avis, à mon avis, les présidents ne sont que les doyens des écoles publiques reconnues. Et les recteurs ont, exercent la hiérarchie sur l'ensemble des décanats. C'est ce que moi-même, je crois comprendre. Alors, vous allez m'expliquer ça. J'ai réserve sur ça. Et maintenant, à la page 6, 24. Vous êtes là ? Je prends ici pour vous. Supprimer les numéros 7, 8 et 11. Au numéro 9, remplacer par le mot élaborer, par participer à l'élaboration. Très bien. Le deuxième numéro a été si formulé. C'est définir les objectifs et indicateurs de performance des programmes de recherche et d'innovation dont elle a la charge et d'en assurer le suivi. Vous savez que, comme moi, et conjonction de coordination unie de mots de même nature, vous avez dit et dont elle a la charge et dont elle a l'assurance du suivi. C'est ça, c'est plus académique. Et enfin, je ne sais pas, c'est un certain terme étranger. Il n'y a nul doute. Je crois qu'il y a un doute, nul, deux L.E. Ensuite, je ne sais pas si c'est une expression nouvellement connue. Il n'y a nul doute. Il y a plusieurs façons de dire ça. Moi-même, à votre place, je dirais qu'il n'y a aucun doute. Merci, M. le Président. Merci, et je ne sais pas si la Commission a des réactions concernant l'intervention du député Forrestal. M. le Président, membre du bureau, collègues de l'Assemblée, je tiens à saluer mes collègues, mais surtout saluer mon collègue Forrestal qui a pris la parole concernant le rapport de la Commission. Et juste avant, M. le Président, peut-être de faire quelques remarques et d'apporter quelques éléments de réponse concernant l'intervention du collègue Forrestal. après la lecture rapportant et le Président des BAYOYO engagé, merci, si vous me permettez, pour nous dire avec l'Assemblée, l'OASA, l'OASA, l'OASA qui est présenté là, nous avons ensuite logique de loi que l'Assemblée a entérinée et qui visait à réformer et moderniser l'université. Puisqu'il s'agissait d'une loi organique et journaux jeudi 1, nous, on a statué sous organisme. Nous t'ai remarqué que dans la loi nouveauté, nous t'ai parlé d'organisme et nous t'ai fait référence avec l'article 211 de la Constitution. Nous n'ont pas jugé nécessaire et nous t'ai pensé que c'est un irrespect vis-à-vis de l'Assemblée pour une loi organique là, il paraît avec un nom. Et donc, nous t'ai quitté à l'Assemblée, souverainement, pour que nous statué journaux jeudi 1, sous nom qui proposait dans le cadre du projet de loi SAVE. Et j'ai expliqué dans le rapport à M. le Président et m'a commencé à répondre avec préoccupation au collègue forestal les questions pour que nous aions doté système d'enseignement supérieur en Haïti de gouvernance. Donc, la gouvernance au niveau de l'enseignement supérieur. moins qu'on ait gagné en pile collègue, sinon toutes, c'est de monde qui connaît très bien, qui c'est fan sportif, c'est même genre le sport. Et le sport, c'est en activité, je dirais, on n'a pas dit même régalienne de l'État, mais il se trouve que la gouvernance sportive et l'État a délégué avec des fédérations, avec des confédérations. Donc, il se trouve dans ce secteur de l'enseignement supérieur, eh bien, loi SAVE et organismes SAVE qui pourraient le créer, suivant la Constitution, c'est les mêmes qui pourraient le créer, la gouvernance de l'enseignement supérieur dans le pays d'Haïti et Constitution, fait de l'organisme autonome et indépendant. Monsieur le Président, et collègues forestales, faites quelques remarques, quand elles nous disent, manque de cadre légal et absence de cadre légal, et c'est de façon délibérée, c'est à dessein, puisque, et mon collègue forestale il y a disposition à l'exposé des motifs que l'exécutif l'ont fait depuis d'une précédente législature, nous dit, manque de cadre légal et absence, et pour le secteur public d'enseignement supérieur, nous sommes capables de gagner plus ou moins un cadre légal, puisque l'UEH, c'est quand même un résultat de Constitution 87. il se trouve que pour enseignement supérieur privé, université privé, jusqu'à date, pas jamais gagner un cadre légal. Donc c'est pourquoi, justement, nous avons pris le soin d'un rapport à pour une effet sautille, si vous l'acceptiez, dispariter ça. Et vous avez raison, mon cher collègue, à travers le vote de cette loi organique et la création d'organismes SAAR, il y a tout, il y a un même pied d'égalité, en tout cas, pour le gagner, en seule directive. Donc, c'est ça que vous remarquez, vous remarquez que, dans l'élaboration, texte, il y a un genre de à Prosayo qui fête. Et vous avez noté, collègues, quelques coquilles, bien évidemment, indépendamment de la volonté de la Commission, et peut-être même nécessairement, à pépoter en la matière, M. le Président. Et il n'y a pas de doute, suite à motion, collègue Fritschéry-Tébran, et il va s'agir d'un organisme autonome et indépendant eu égard à l'article 211 de la Constitution. Voilà, M. le Président, pour les premiers éléments de réponse par rapport à l'intervention collègue forestale. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions au niveau de la Commission, donc nous allons permettre aux députés Lumérins de gravir la tribune pour prendre la parole. Je rappelle que nous sommes en direct sur la télévision nationale d'Haïti et la chaîne parlementaire chaîne 32 pour les députés qui viennent d'arriver. Merci. La parole est accordée aux députés Jean-Marcel Lumérin, avocat et professeur de son État. Économiste également, résidence. Merci. Ce n'est pas une profession d'être député. Honorables Présidents, Distingués membres du bureau, Messieurs les commissaires, chers collègues de l'Assemblée. Alors, Président, ma fait une petite intervention trop courte me permette de me faire une petite remarque. remak. Remak m'yant, te dis m'yant, pour m'y prendre congé de législature, sur sa, parce que, quel que soit collègue qui gravi tribunan, met fête mon pensée, il faut qu'il faut au moins nous faire le fort pour nous redouer la zone au Président. Alors, j'ai deux petites remarques pour la Commission. Et à la première page, deuxième paragraphe, mon t'as suggéré, si ça n'a pas dérangé la Commission, pour yonder un ajout, Le paragraphe, j'ai suggéré, si ça n'a pas dérangé la commission, pour ajouter après au fin d'analyse du dit projet. Puisque Sougade Textan, ce référent au règlement intérieur, le président, l'honorable Garibodo, après délibération, a sollicité l'expertise de la commission permanente, etc., au fin d'analyse du dit projet. Ce serait intéressant si ça n'a pas dérangé la commission. Deuxième remarque, j'ai fait pour la commission, un organisme n'est pas à la fois autonome et indépendant. Indépendant, j'ai pensé de gagner une anomalie, c'est pour nous clairement dire, l'organisme n'est pas à la fois autonome, c'est un organisme indépendant. Les organismes indépendants sont définis par la constitution et si c'est autonome, c'est un organisme autonome. Mais à la page 4, à l'article 7, le mot aners est remplacé par des organes. Et on est prouvé, et l'article, les nouvres à voter, ils m'ont pensé d'avoir une ambiguïté. Sinon, regardez l'article, en attendant qu'ils ne reviennent la donne, le Conseil de l'enseignement supérieur de la richesse scientifique a pour mission d'assurer la supervision et le contrôle des organes. Voyez? Et le contrôle des organes. Quel organe? Vous êtes pour quoi? Donc, dans l'article 7, le contrôle des organes, on a remplacé aners par organes, je pense que là, il va y avoir une ambiguïté. Donc, si c'est un organe qui est relevé de l'histoire, c'est le contrôle de ces organes, ou encore, donc, au Bacadim, le contrôle des organes, tout simplement, sans qu'on connaît exactement quel organe et on veut parler. Ensuite, pour commission 1, maintenant, maintenant, article 8, pour être membre du Conseil de l'enseignement supérieur. Or, nous sommes en train de parler d'un organe portant le nom de l'agence nationale de l'enseignement supérieur. Donc, pour être membre du Conseil de l'enseignement supérieur, c'est comme si l'organe prend le nom du Conseil de l'enseignement supérieur. Donc, là, j'ai une interrogation. Cette même interrogation a été déjà soulevée par le collègue qui m'a précédé à la tribune, le collègue Florestal. Si on veut dire, si pour être membre du Conseil d'administration de l'agence, etc., en question, cela serait beaucoup plus considérable. C'est-à-dire qu'il faut être membre du Conseil de l'enseignement supérieur, parce que l'organe a créé, ce n'est pas l'organe qui porte le nom du Conseil d'enseignement supérieur, etc., etc. Et, deux-deux, nous devons voter un texte qui précédent le texte, et le texte du montant, que le texte a venu immédiatement en débat. Le conseil, c'est que il faut voter le projet de loi, pendant qu'on a gagné en face, en tête, l'autre texte qui précédent le texte qui a fait voter, de sorte que votre nom est capable en adéquation à votre nom déjà exprimé. Parce que, il y a des interrogations qui a parlé sur le ministère chargé du contrôle de l'enseignement supérieur, etc., il y a des interrogations pour que nous ne pas dit que ça a relevé de la tutelle du ministère de l'éducation nationale, et dans le texte, il y a des interrogations par rapport à cette tutelle. Donc, il y a de l'éducation qui a fait effort pour nous mettre en parallèle les deux textes qui permettent que nous gèner une meilleure compréhension pour nous assurer une vote qui reflète et nous avons dit qu'il y a une adéquation dans le travail parlementaire. Merci, Président. Merci. Je rappelle à la Commission qu'elle peut toujours prendre la parole pour apporter de plus amples explications. La Commission, vous avez des réactions? Merci, Président. Nous allons très rapidement à tous deux rôles apporter quelques clarifications. Effectivement, merci à notre collègue et Lumeran pour son intervention et ses remarques. Donc, on a pris bonne note et cela va être ajouté, s'il vous plaît, dans le deuxième paragraphe, page 1 du rapport. Alors, collègue Lumeran et vice-président ont un élément de réponse et un peu plus tard, collègue Lothure, et vous avez dit et je cite et organisme pas qu'à la fois autonome et indépendant. Évidemment, je n'en dis ce qu'on ne vient pas, mais comme nous avons juré de respecter la Constitution et je vous invite à regarder l'article traitant la création du Conseil de la Cour supérieure et du contentieux administratif, il est écrit et je cite « indépendant et autonome ». Bon, peut-être il va falloir y penser lorsque Napgégnet pour nous et faire amendement constitutionnel là, mais nous nous et quelque part. Maintenant, de l'autre préoccupation et surtout s'agissant de correction et je suis entièrement d'accord pour faire partie du Conseil, donc il faut rajouter la NES parce que ce n'est pas le Conseil qui est organisation, c'est la NES qui structure. Et voilà. Et pour la question et là, on n'a pas adressé de merci avec les collègues et les lumières, et mon collègue Frits Sherry a demandé la parole sur ça, et on a constaté effectivement dans le rapport tout le côté qui dit le ministère de l'éducation nationale est remplacé par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque on a travaillé pendant l'atelier que le bureau a organisé avec différentes commissions, pour respecter la logique et la cohérence légistique, dans la mesure où nous votons ce semaine les ministères chargés lorsqu'on a examiné l'agence pour mettre en cohérence. Mais étant donné que l'Assemblée lors du vote traitant de la réforme et de la modernisation de l'enseignement pour éviter confusion, nous conclons que le ministre est présent et accepté pour dire que le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc, la commission vous prie de corriger, donc, ça sera modifié dans le rapport également. Donc, en lieu place de ministère chargé, on va garder le ministère de l'éducation nationale. Je passe la parole à mon collègue Rénal pour de plus amples explications. Bon, et merci au président de la commission, merci aux collègues de l'Assemblée, de l'Assemblée. très précise de l'éducation avec le collègue Jean-Marie, avec l'autorisation au président et Gary, est-ce que il y a de mettre au PCC un organisme indépendant? Non. Un instant, vous n'avez pas la parole, restez à votre place. Non. La commission, je vous demanderai de vous adresser directement au bureau, de vous adresser par l'Assemblée. Merci. Mou, pour poser une question par l'Assemblée, il y a une inquietude que le collègue de l'Assemblée n'est pas la question que vous posez. Lorsque Fritz-Séry était demandé l'émotion sous base que vous n'avez à quel côté vous avez mentionné l'antique que vous avez indépendant. L'antique qui était l'éducation sur l'organisme autonome. Vous n'avez pas parlé de quel côté indépendant. Donc, il n'est pas écrit quel côté. Donc, on était posé question de précision parce qu'ensemble de pouvoir s'est organisé on trouve nos chapitres spéciales que les institutions indépendantes. Ça fait que sous et avec autorisation du président comme appelé article 207 pour vous et concernant OPC qui est l'Office de la protection des citoyens encore là les papaliquens indépendants et sous et l'Organza qui est l'Office d'article 207 il dit qu'il a créé un office dénommé Office de la protection des citoyens dont le but est de protéger tout individu. Donc là, il n'est pas un épithète qui accompagne l'Office comme indépendants c'est que puisque son chapitre global son grand titre non son titre global qui traitait toute institution indépendante et parmi institutions indépendantes l'Organza que je vous dis à nous les agents ça lui fait partie d'institution et des producteurs Ok ? Organza je vous dis Organza Non, Organza Tout Organza nous dit à l'agence ça lui fait partie de institution et des producteurs Ok Oui Merci Un instant Un instant Un instant La commission si vous avez terminé s'il n'y a pas d'autres interventions au niveau de la commission La parole va M. le Président Juste avant Juste avant Et là Je Vous me permettez de m'appu solliciter concours bureau et assemblée Puisque apparemment il s'agissant de questions ministères d'éducation nationale et ministères chargées Et M. moi j'ai l'effet des défauts Mais et consultant dit nous Lorsque le ministre est ouvert Donc l'Assemblée est acquiescé C'est le ministère chargé qui a été voté Collègue Bélange vous n'avez pas la parole Donc effectivement je rappelle qu'il y a deux instruments qui ont été déposés au niveau du Parlement Donc deux projets de loi Collègue Alfredo s'il vous plaît deux projets de loi qui ont été déposés au Parlement Le Parlement à travers la Chambre des députés a déjà sanctionné le projet de loi portant sur la modernisation de l'enseignement supérieur Maintenant on est en train de travailler sur l'organisme L'agence L'agence Bon quand même c'est un organisme qui est prévu par la Constitution vous pouvez l'appeler l'agence conseil qui le plaît à l'Assemblée Donc toujours dans le souci de venir en aide à la population et de réguler nos universités en Haïti Donc la Chambre des députés est en train de siéger sur ce projet de loi combien important pour la nation La parole est accordée au député Manès lui Non Président membre du bureau collègue de l'Assemblée distingué commissaire Tout rapport doit répondre à des conditions de forme et de fond et tout à l'heure mon collègue Floristal a gravi la tribune il a fait des remarques que moi j'estime judicieuses et je demande à la Commission de bien vouloir prendre acte des remarques du collègue Floristal et sur la question indépendance et autonomie et j'avais dit ça avant hier ces deux thèmes ne doivent pas être confondus l'autonomie et l'indépendance sont deux thèmes juridiques totalement différents même si dans la Constitution quand on se réfère au décret régissant la Courche de la Compte on dit la Courche de la Compte est une institution indépendante autonome mais ces deux thèmes ne peuvent pas être confondus maintenant si on tient compte de l'article 40 de nos règlements intérieurs ce rapport est irrechevable est irrechevable pour la simple et bonne raison et souffrez que je vous donne lecture maintenant d'une partie de l'article 40 à la fin l'article 40 se lit comme suit les rapports sont signés du président du vice-président et du rapporteur et indique la présence des commissaires aux réunions tenues par la commission donc ce rapport qui m'a été soumis détient seulement la signature du président de la commission celle du vice-président et pour le secrétaire rapporteur donc moi là où je me retrouve donc j'ignore le nom du rapporteur de la commission donc je pense que c'est un manquement qui rend le rapport irrechevable maintenant si on doit tenir compte maintenant du fond et je crois que question indépendante fond de grâce ou ça monsieur moi même rappelé nous avons voté l'OA-U-CREF là et moi était pour qu'on enlève maintenant cette question des tutelles à l'U-CREF vu l'U-CREF sont institutions qui a fait intelligence financière et bien nous sommes d'accord qu'on n'est pas capable au nom de cette même constitution pour n'abdiquer et bien autonomie un instant un instant motion accordée au député Jamal Lumière moi je vous absolument non 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 merci président moi ça il y a collègue Manès qui précédent alors qui soukime promotion mais c'est lorsque collègue Manès a souligné un point de droit président cette histoire que les rapports des commissions doivent être signés par les trois membres de bureaux de commissions mais cette question a été soulevée dans cette salle président lorsque les députés Lumière avaient gravi cette tribune pour demander au bureau de communiquer à l'assemblée le bureau de chacune des commissions ceci n'a jamais été fait et l'assemblée avait accepté que le bureau puisse avancer sans que personne ne soit informé réellement de la composition de chaque commission donc c'est normal aujourd'hui on ne sait pas réellement si cette commission dispose d'un secrétaire rapporteur donc parce que cette question n'a pas été vraiment définitivement tranchée donc là encore c'est à bon droit qu'il collègue Manès poser question sur est-ce que il existe réellement un secrétaire rapporteur et l'âme d'armée qui sont à tout clarifier merci bon alors comme j'avais dit tôt alors merci collègue Luméran qui rejoignent moi donc il s'agit il s'agit non seulement d'un point de droit mais c'est un rappel au règlement merci je demande au député Luméran et au député de Léogane merci je suis calmé la parole accordée au député de la commission très bien la commission remercie le député Manès de son intervention et sans plus tarder nous allons essayer de fournir certaines explications par rapport aux préoccupations de l'honorable Manès et le député Manès a voulu en fait a dit relevé ce que je pourrais appeler une certaine contradiction une certaine différence pour dire mieux entre autonomie et indifférence et indépendance entre autonomie et indépendance et nous autres de la commission nous disons différence oui mais les deux concepts ne sont pas antagoniques et bien sûr ils sont différents autonomie l'institution est autonome dans sa gestion et il est indépendant en ce sens que ces décisions ne sont pas soumises à la réformation parce que vous savez qu'en matière de tutelle la tutelle la tutelle suppose trois pouvoirs notamment un pouvoir de réformation de l'autorité de tutelle mais par contre institution indépendante il y a qui dans leur gestion il y a autonome mais décision il n'y a pas soumis à cette au pouvoir de réformation d'aucune institution de tutelle et ça et ça m'a rappelé tout à l'attention des collègues c'est que l'agence c'est un institution qui a pour gagner mis à part tâche en tant qu'institution et que à ce titre cette décision ne seront pas soumises à la réformation sur l'article 40 président effectivement l'article 40 prescrit une forme la commission n'a pas d'objection mais écoutez président le règlement intérieur n'a pas dit de quoi est sanctionné l'inobservance non c'est pas à moi encore moins au député Manès de dire de quoi est sanctionné l'inobservance et nous disons que le rapport est signé et le rapport jouit d'une présomption celle d'avoir été rédigée par tous les commissaires donc le rapport est signé convenable régulièrement signé donc en vertu du principe de la légalité de la sanction il n'appartient pas à un député encore moins son commissaire de dire de quoi est sanctionné l'inobservance de la forme merci président et monsieur le président c'est un point c'est un point judicieux monsieur le président c'est un point important qui a été fait par le collègue de la vallée très bien monsieur le président je je terminerai autre les les éléments de réponse les considérations de mon collègue l'auture membre de la commission évidemment je tiens à rappeler à mon collègue Manès qui est du groupe G Peuble et moi également monsieur le président je vous invite mon cher collègue à solliciter une réunion d'urgence pour que notre bloc puisse compléter le bureau de la commission enseignement supérieur merci un instant la parole va être accorde un instant 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 de l'Assemblée et la parole est accordée aux députés bossés d'accord Président mon bureau collègue commissaire collègue de l'Assemblée Président l'intervention de collègue Franck de la Vallée pour dire que deux signages d'Israël suffisants pour valider pour accepter l'apport là Président le point que m'a fait à moi même c'est que bureau commission ça l'incomplète donc renvoyer au pouvoir compléter ça c'est clair parce que Président j'aurais pu accepter les explications de mon collègue Franck s'il y avait un nom inscrit à la place de rapporteur il n'y a aucun nom c'est pas seulement le passé il n'y a pas de nom donc le bureau n'est pas complété Président vous comprenez commission bureau commission pas complété si vous n'êtes pas accepté que vous manquiez de signature mais bureau n'est pas complété règlement intérieur là c'est 46 ou 48 donc c'est ce point là donc il faut tout d'abord compléter le bureau monsieur le Président ça c'est mon premier ma premier remarc la deuxième remarc monsieur le Président on va pas amande la constitution la jodia non vote loi ça nous pa pas amande la collègue exantus appalé l'étinant ASIC 169 pour OPC Président on va devine par le bab d'or on va devine motion accordée au député de 15 conf merci nous demandons au Président des blocs APH et GPS de prendre place s'il vous plaît Président membres du bureau collègue de l'Assemblée j'ai gravi la tribune pour rappeler à mon collègue que cette même commission avait déjà préparé un rapport pour la loi sur élaborer un rapport sur l'enseignement supérieur et collègue Bousset était bel et bien présent il a participé et il a voté donc il est venu trop tard dans un monde trop vieux il n'est pas là il n'est plus il n'est plus là il n'est plus là il n'est plus là il n'est plus là collègue Bousset vous suivez D'accord Président Mabzi collègue là est-ce que nous sommes capables à violer des règlements de la Constitution et des lois et si à un certain moment nous remarquez que nous sommes violés la Constitution est-ce que le fait que nous sommes violés nous sommes capables de continuer à violer donc collègue vous passez à côté de la plaque Deuxième bagaille Président c'est sous question d'institutions indépendantes M. le Président les institutions indépendantes sont clairement définies par la Constitution au titre 6 par 713 à compter de l'article 190 M. le Président gagnent 5 chapitres Président 6 La parole est accordée au député Bossé Merci Président Je vous rappelle que le député d'Aquin a la parole Honesté collègue Bossé Je demande au collègue Nozeus collègue et Prétambélisère collègue Manès collègue Gachon de prendre place s'il vous plaît et un minimum de sérénité dans l'Assemblée Je rappelle que nous sommes en train de sanctionner un projet de loi urgent et important pour le pays Là présentement on est sur le rapport Collègue Bossé vous avez la parole sur le rapport D'accord Président Institution indépendante est clairement définie au titre 6 de la Constitution de 1987 amendée et les 5 institutions indépendantiaux qui ont cité nommément le Président au chapitre 1er qui parlait du Conseil constitutionnel au chapitre 2er qui parlait du Conseil électoral permanent chapitre 3er du Conseil de la Cour supérieure des comptes présidents et 4er de la protection du citoyen et chapitre 5 non je suis toujours à l'article non non sans problème non vous êtes dans la Constitution pour répondre au collègue qui a voulu ou bien qui a décidé justement d'amender la Constitution de 1987 en créant une nouvelle institution indépendante pendant qu'on a voté sur l'agence qui va réguler l'enseignement supérieur M. le Président donc ce qui c'est la Cour des comptes c'est la protection citoyenne c'est le Conseil constitutionnel et et c'est justement président l'université d'état c'est l'article c'est au titre 6 l'article 90 jusqu'à l'article 208 qui concernait l'université et de l'académie de la culture donc c'est 5 institutions indépendantes donc pas gagner leur collègue là dit moi dans chapitre 4 de la protection du citoyen lui dit moi qu'un côté il n'y a pas écrit que protection de citoyens sont les institutions indépendantes il n'y a pas rappel parce qu'il y a l'intérieur du titre 6 du titre 6 donc là l'intérieur il n'y a pas rappel parce qu'il est déjà l'intérieur donc tout ça qui est en dehors du titre 6 il n'y a pas d'institution indépendante merci M. le Président Président j'ai demandé comme premier point de demander de compléter le bureau de la commission c'est pas le fait que moi été violé précédemment pour me continuer à violer contrairement à ce que vient d'avancer mon collègue Alfredo qui est toujours passé à côté de la plaque merci et collègue bossé je vous demanderai un minimum de sérénité les interventions et collègue Alfredo s'il vous plaît collègue Alfredo s'il vous plaît merci président un instant je demande au collègue bossé président bossé aux honorables députés que nous sommes en direct sur la chaîne parlementaire 34 et la télévision nationale d'Aïti la chaîne de service publique la parole accordée aux députés de bord de paix merci collègue bossé s'il vous plaît président membre du bureau monsieur le commissaire collègue de l'assemblée président je viens d'apprécier nous demandons au commissaire nous demandons au commissaire un minimum de sérénité au collègue bossé d'Aké collègue Manès s'il vous plaît vous avez déjà intervenu laisser au député forestal le soin de faire son intervention je rappelle que les opinions du député de bord de paix comptent également dans l'assemblée merci collègue de bord de paix la parole vous est accordée à nouveau merci président pour cette attention et président je viens je m'apprêtais à dire tout à l'heure quand on tentait de m'interrompre que mon collègue l'auture s'est bien débattu de la question et effectivement il y a un vide dans le règlement concernant la sanction prononcée quant à l'inobservance d'une règle de procédure mes collègues l'auture et mon collègue Manès pourraient aller plus loin avec vous et si vous êtes d'accord avec moi en tant que bon procédurier de l'article 42 et suivant parce que on parle tout d'abord règlement intérieur règlement intérieur vous voyez on parle de de compétences des commissions vous êtes d'accord avec moi on parle de compétences parce qu'on dit la dénomination des commissions permanentes et leurs compétences sont fixées comme suit donc ce qui signifie tout ce qui va se suivre va se baser sur la compétence et la dénomination des commissions mais l'article qui nous intéresse quant à présent c'est l'article qui a prononcé effectivement la sanction et je suis venu à la charge parce que vous êtes osé de débattre un point non défendu indéfendable cette question d'autonomie et d'indépendance c'est clair alors l'article c'est quoi c'est le dernier article l'article 53 qui traite de la compétence des commissions dit aucun projet aucun projet aucune proposition de loi aucune résolution ne peut être mise en discussion en séance plénière s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport de la commission compétente dans les conditions réglementaires c'est à dire quelle est la condition réglementaire c'est d'être sous-signé par les trois membres et la liste des jurés voilà ok merci la commission peut revenir à la charge ok merci monsieur le président la commission peut revenir à la charge si elle le souhaite merci président merci la parole accordée à la commission merci très chers collègues de l'assemblée encore une fois je remercie collègue Manès je remercie collègue Foristal et l'honorable Bossé pour leur intervention d'abord président concernant l'irrecevabilité soulevée par le député Manès au motif que le rapport serait signé par deux des trois membres du bureau merci encore une fois merci 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 infiniment ok président écoutez nous avons un rapport rapport d'une commission d'une commission qui est composée de plus de deux membres une commission qui dispose d'un bureau une commission qui a plus de deux membres le rapport ce rapport dans lequel malheureusement les noms de tous les commissaires ayant travaillé n'ont pas été indiqués ce rapport jouit d'une présomption tant qu'il n'est pas désavoué par les commissaires dont les noms ne se trouvent pas inscrits le rapport n'est pas désavoué monsieur écoutez le rapport écoutez la commission dispose d'un bureau c'est le bureau c'est la signature des trois membres qui valide le rapport c'est la signature des trois membres en absence de trois signatures deux signatures valent mes chers collègues l'absence d'une signature ne peut pas vicier vicier le rapport monsieur il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça un doigt selon lequel nul ne peut tirer bénéfice de ses propres erreurs et voilà que le secrétariat est attribué à GPEP et c'est un député de GPEP qui a manqué à ses obligations qui a été intervenu pour dire je rappelle un instant un instant un instant un instant s'il vous plaît je rappelle que collègue futchérie s'il vous plaît collègue futchérie de gourmande collègue et Renal Exantus de l'Esther s'il vous plaît je rappelle que effectivement un instant collègue frites merci un instant un instant un instant un instant merci merci collègue friteschérie donc je rappelle rapidement qu'on va être obligé de trouver une issue heureuse un instant un instant un instant gagné on va être obligé de trouver une issue heureuse au débat qui oppose la commission et les députés qui ont été soulevés au niveau au niveau du règlement intérieur de la chambre des députés mais je rappelle aux collègues que le rapport avait déjà été adopté qu'on va être obligé s'il vous plaît on va trancher je suis je suis d'accord je suis d'accord mais merci nous allons trouver une issue heureuse puisque les deux positions ne nous permettent pas de poursuivre avec la séance d'aujourd'hui donc je vais demander à la commission d'abord je vais demander aux quatre aux quatre présidents du bloc d'aller travailler vous avez une intervention avant de trancher j'accorde une dernière intervention au début j'accorde la décision nous n'ont pas des droits nous n'ont pas des droits nous n'ont pas je rappelle au début des futurs que le conseil constitutionnel n'est pas encore établi donc il n'y a personne dans la salle qui puisse interpréter la constitution merci président collègue commissaire collègue de l'assemblée président ça fait longtemps déjà que collègue a discuté autour du rapport relatif au projet de loi mis en discussion dernière intervention concernée composition composition commission donc l'article 46 président du règlement interne chambre de débit de la alors l'article 47 pardon il dit que le bureau des commissions se compose de un président un vice-président un secrétaire rapporteur malheureusement que rapport que ne gagne un qui fait état de projet de loi ça lit aux vertus de deux signatures il y a un collègue qui est intervenu qui dit que c'est on vise de forme auprès que collègue de port de paix est intervenu il manque une signature à ce rapport et ça fait que le rapport n'est pas valide président pour la vérité et pour l'histoire suivant non-réglement interne chambre députée rapport et commission de refléter configuration chambre députée de même que chaque commission qui est au moins dépendamment de taille commission en représentant de bloc rappelez-nous non-assemblée politique il n'a plus que Rémi sinon l'islam tu as dit ça non-assemblée politique dans l'hypothèse que nous gagnons il y a une commission qui a cinq membres par exemple qui a délibéré et quatre qui a décidé dans un sens et qui a décidé dans un autre sens nous continuons nous continuons nous continuons nous gagnons au collège de juges par exemple au collège de juges par exemple à la cour d'appel par exemple c'est un collège c'est trois juges qui siégèrent à la cour deux parties vidées conclusion juges appréciées trois juges qui ne doivent pas mettre d'accord le principe élémentaire c'est le principe de la majorité le principe élémentaire c'est le principe de l'agent majorité c'est son seul juge qui sienne décision décision invalide si il y a deux ou trois qui sienne les valides ce principe de la majorité président c'est un principe cardinal que nous nous avons toutes assemblées particulièrement dans l'assemblée politique pour qui ça parce que il y a deux signatures et il y a un vous parlez où je parle président demandez au collègue de Bois-de-Père de Chetaire merci collègue de Bois-de-Père taisez-vous président vous parodiez notre Jacques-Saint-Louis national taisez-vous président il y a une motion un instant il y a une motion qui est demandée par le député de Gengouaf collègue Jamarcel Luméa le secrétaire de Gengouaf il y a le secrétaire de Gengouaf le secrétaire de Gengouaf merci président il y a deux façons collègue chéri collègue charlotte merci collègue chéri merci collègue Alfredo alors président merci président collègue la tortue qui n'a qui n'a respect pour lui et mwen pa gen kén doua pou promosyon sou collègue la tortue lè lò palé men sebandan se yon eleman ki échapé gran fre mwen ke mbezun précisé pou li lòske yon kollège ap deside kapab gen diferan ki fe gen de membre nan kollège la ki pas sinyen men nan kanou yé la se komisyon se bureau komisyon ki poko complet parce que on ne connaît pas jusqu'à cette minute qui est ce secrétaire rapporteur c'est ça le problème maintenant non secrétaire rapporteur là maintenant si c'est ce prétambélisère prétambélisère est là on dit prétambélisère il acquiesce on avance on n'a pas ce problème mais le problème c'est que ce secrétaire rapporteur n'existe pas encore c'est ce qu'il faut faire comprendre alors président excusez-moi président un instant collègue là-dedans il y a deux façons de clore le débat il y a deux façons de mettre fin au débat d'abord si le secrétaire rapporteur est dans la salle si le secrétaire rapporteur est dans la salle si le secrétaire rapporteur est dans la salle un instant collègue Yonel Gabriel si le secrétaire rapporteur est dans la salle nous lui demandons humblement de prendre place de prendre place de prendre place au niveau merci si le secrétaire rapporteur est dans la salle je lui demande de prendre place dans le cas contraire dans le cas contraire on va faire droit au point qui a été avancé par les députés Manès qui a été mis en continuance ça peut m'a faire prêtant 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 ils sont obligés à son nom commission c'est obligé à son nom commission c'est pas politique c'est pas si le secrétaire rapporteur de la commission est dans la salle si le secrétaire rapporteur de la commission est dans la salle nous allons poursuivre avec la séance exactement dans le cas contraire dans le cas contraire dans le cas contraire va acquiescer au point de droit qui avait été avancé par les collègues Luméra Bossé et Manès merci 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 c'est vous même qui ne pas capra son c'est vous qui démet les DM qui bloquaient non 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 Non, 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 non. Est-ce que, est-ce que, est-ce que secrétaire apporte la commission en cette salle? Est-ce que secrétaire apporte la commission enseignement supérieur en cette salle? Non, est-ce que secrétaire apporte la commission en cette salle? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. C'est parti. 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 C'est parti.